nouvelle vidéo les gars sur clash royal les gars aujourd'hui nouvelle vidéo présentation deck alors aujourd'hui comme vous voyez c'est la reprise donc je reprends une vidéo tout le jour que je posterai je pense à 14 heures donc voilà j'espère que ça vous fait kiffer et puis on est parti avec ce magnifique deck j'aime beaucoup d'un food et je m'étais et voilà donc j'ai fait toutes les vidéos en déficit classique je pense qu'on présenterait le deck du moins parce que je veux faire le x100 vous voyez je suis déjà 50 là non que l'on manque à peu près 55 je pense voilà en tout cas si vous avez envie que je fasse un guide sur un deck je vais reprendre aussi les guides n'hésitez pas à me le faire savoir et et puis voilà bon petit collègue pour commencer donc déjà que c'est toujours grâce à l'artificiaire c'est pas trop mal déjà ok la petite night va mettre les pêcheurs à mettre les gardes ici pour quand il est tranquillement la night ça m'aurait arrangé que je pense que je vais pas ce que je fais je vais quand même flèche les chaussures elles vont faire assez mal sinon parfait donc là le bourreau était vraiment claqué au point de cinquième tout seul il va pouvoir directement contre push avec avec le bouliste et le pêcheur je vais rajouter de mon bloc pour aussi tuer le plus possible le mini pk il faut qu'il évite d'aller aussi sur le jungle là ok c'est votre moine tuer la première tour déjà c'est pas vraiment bien parfait bon je vais laisser l'artier taper ça me sert pas grand chose de la défendre je pense à partir en bouliste opposé déjà et à 6 par golem dans sa pochette bon il passe du gun de l'autre côté c'est pas très intelligent je sais pas trop quoi faire je vais garder la mami parce qu'il a une night lead donc je vais mettre des gardes sur le map quand je garde le pêcheur évidemment bon il met une night assez assez tôt donc pour l'instant ça ne pose pas de problème je vais mettre le pêcheur quand même le pêcheur grave et je vais tranquillement mettre la mami 7 tiers ici pour faire plein de petits cochons parfait ok bon du coup on va pécheur à décider de le tornade ok le bomber qui va faire son petit taf ok c'est pas trop mal on va pouvoir pécheur mais j'ai un gobelin on met les gardes derrière on va aller foutre je pense quelqu'un tranquillement c'est juste pour détruire les troupes c'est pas forcément pour mettre des dégâts tout donné qu'on a déjà une tour à zéro en tout cas ça c'est pas la bonne chose prendre la tour donc on va juste essayer de le topo ok il met un golem on va défendre ça tranquillement bomber la night pour faire des cochons des petits gars pour temporiser on ne va pas trop mal on ne pensez pas bon l'artier évidemment on va la flèche instant et en tout cas on aurait défendu assez facilement c'était une première victoire assez assez facile je pense que vous en pensez le deck mais je trouve très fort dans l'état actuel il est vraiment pas mal donc c'est parti pour quelqu'un contre sumi 9 sheet ok donc on va être un petit peu temporisé si je reviens on va jouer des flèches je pense on va jouer des flèches je pense que je vais cycler mon bomber ouais je vais je vais citer mon bomber pour avoir l'évo les gardes un petit peu qu'elle n'a pas dû mettre les gardes c'est chier dans les gardes que j'ai raté mes gardes bon on voit ça change pas grand chose pour tout je pense on va mettre une mamie je vais garder le bouliste au cas où il me sort un big voilà un cavat du genre ok avec le pêcheur ici je vais mettre un petit bouliste hop ça part roi parfait la nuit qui est là sur la liste et ça met bien si je ne cache rien ok parfait le bouliste full life c'est un petit cochon qui a spawn je vais mettre un bomber middle peut-être pour pre-shot un éventuel fantôme ou une voleuse ça m'arrange avec la voleuse mère parce que c'est plus chiant à défendre ok parfait j'ai encore été les gardes j'ai passé comme un gitan c'est tant mieux mettre la mamie ici assez fast pour mettre des cochons ça fait 5 cochons ça va en faire que 3 ok bon si par pk fond de maf par j'ai un goblin à droite c'est sûrement ce qu'il va faire en tous les cas je vais attendre tranquillement il va sûrement attendre le x2 je pense que je le pose à ok on va foudre il va pk maintenant vous allez voir non ok il va être un pêcheur j'espère qu'il pk pas parce que là sinon c'est une sauce ok en vrai il est un peu bête du pk ah c'est bien joué le bâtard ok je vais mettre un jaguar pour protéger il va sûrement je suppose mettre un pk voilà bon c'est pas bien grave étant donné que on pourrait défendre facilement avec les gardes les gardes ont bien carré là ah ça touche la mamie c'est un peu chiant ça en vrai ok j'ai le bully j'ai mettre les flèches on a le bomber ici tranquillement ah ok ça va oh putain c'est chiant ça merde il y a le fantôme je suis trop con en vrai ça va ok tranquille bon je me suis gavé sur la def là mais ça me plait pas hein je vais mettre une nami je sais pas où mettre un bulliste le match up est un peu chiant si je vous cache rien je vais mettre des flèches ça je pourrais potentiellement foutre s'il y a besoin on va foutre un bulliste on va mettre des gardes mais pas de mettre des gardes parce qu'il y a il y a le le coup derrière là ok en vrai j'ai au foot l'instant j'ai même pas de la tête c'est dommage que je puisse pas toucher le bobo je sais pas si tu veux un petit peu chiant ici ça fait pas trop mal je pense il va sûrement grab la voleuse qui va attirer le fantôme ça fait pas trop mal s'il reste en vie en vrai je peux push vas-y je vais push ah il va pas rester en vie ça fait plaisir c'est excellent ça je le connais bon je vais flèche pas prendre de risques hop ok il met un petit petit kava c'est vraiment de la merde que je souris on va mettre ça ici petit pêcheur front non bomber ok c'est pas c'est un peu chiant ça c'est un peu chiant je vais mettre le jungle bar pour kite on va mettre un deuxième bulliste j'aurais jamais du mettre le deuxième bulliste parce qu'il va sur mon push avec un kava opposé ouais je sais bien ce que je me doutais ok donc on va mettre un petit bomber ici normalement je suis bien parce que j'ai deux bullies donc je vais pouvoir pêcher j'ai caché un gobelin moi je suis pas un peu chiant je vais pas vous le cacher je vais mettre une fourre ici ça peut être pas mal hop parfait on va mettre des flèches je sais pas si je suis les cheveux voilà on est bien normalement si on met un bully je suis à peu près sûr de gagner c'est pas pêche il va sûrement qu'elle va opposer c'est ce que je pensais il a bien plus chaud de mon pêcheur c'est bien joué de sa part mais malheureusement ça n'a pas suffi étant donné que j'ai été meilleur contre la game globalement ça c'est plutôt pas mal on va pas me le cacher ne pas faire de défaite ça m'arrange ok deuxième game 2 win on va partir sur une troisième game ok c'est parti troisième game contre get trolled bon bon je vais citer mon boumbert instant c'est pas très important de l'avoir bon je vais citer les flèches aussi ok je vais citer les les kicks parfait c'est quoi de la kick ? je vais ta pêcheur merde je vais ta pêcheur pour éviter que ça gratte bon j'ai pas tout j'ai un goblin fond de map à gauche et c'est pas un arc nix de toute façon j'ai une briste donc ça c'est cool ok bon je pense qu'il va mettre un arc x death et dans tous les cas on aura foudre et flèches donc là on va jack aller la petite foudre la petite lourde qui fait plaisir et ici on aura les flèches qu'on va mettre à marcher enfin s'il les met qu'il va pas les mettre très bien très bien je vais poser mon ami petite amie sorcière ok c'est vraiment de la merde ces squelettes je vais scler mon pêcheur fond de map et tourner qu'il a rien de dangereux et je vais mettre le bouddhiste là le bouddhiste va faire le taf normalement c'est mieux c'est l'archer j'ai les flèches instants à pas les poser bien oui je te sapa et je pense que je vais pas punch j'ai demandé que j'ai reposé j'ai reposé l'exposé une flèche et détruit les archers donc mauvaise idée ok chevalier un peu douteux encore ok je mets mes gardes et euh je vais partir j'ai un problème fond de map je pense parce qu'il fait peur sur son artx son artx il peut être chiant je vais partir à la gauche comme ça ouais ça c'est un peu chiant mais bon le bomber il va être bien chiant normalement il va me permettre de défendre facilement son artx ok je mène les flèches euh il va laisser manger un gobelin mourir et euh quand il va le tuer je vais pouvoir mettre ça on va mettre un un deuxième jeu de gobelins un bomber ah merde il les a rechiré vos j'ai mal compté putain je pensais il les avait dans les entours ah c'est pas terrible ce qu'il va me faire du coup on va mettre le bulliste à gauche s'il me met artx à droite je suis dans une sauce ah il est trop bête ok hop il est trop bête je vous jure il est trop bête d'avoir un artx comme ça là il le mette à droite c'était fini pour moi j'aurais dans une sauce j'ai appris je pense beaucoup de dégâts en plus du coup il n'a plus sa test l'Arivo il n'a plus ses archers Arivo alors là mon oeuf alors là mon oeuf ok bon je pars jamais au fond de map je pense qu'il essaie de partir artx je pensais par qu'il c'est comme ça je vais mettre un pre-shot en fait si je vais essayer de snipe le ah parfait l'arcx va mettre la foudre on aura les flèches bon nickel j'aurais pas besoin de mettre les flèches je pense je vais juste mettre une petite manie pour défendre mais là en fait on a beaucoup de trucs sur le terrain on va mettre un boomer qui va permettre de faire chier si il y a besoin voilà là il est complètement débordé le boomer hop on a la petite de refou on va terminer cette game tranquillement arcs je pense que c'est un bon matchup un truc que ça je ne connais pas le matchup je ne l'ai jamais vraiment joué mais je pense que c'est un bon matchup même si la double bâtiment on a quand même boulis ce que j'ai un goblin donc normalement c'est ok bah c'est parti directement dans la 4ème game contre The Shark ok petit bomber fond de map 2.6 peut-être ouais je pense qu'on est sur du 2.6 peut-être de l'arcx encore 2.9 enfin 3.9 il peut chevalier du coup mais ouais c'est de l'arcx encore ok du coup on va passer en général au fond de map en fait je vais déjà cycler l'evo en foin c'est pas trop dégueu de faire ça après ce qu'il ne veut pas vraiment punir parce que s'il punit je défaut facilement et je peux plush facilement donc là on va mettre un pêcheur et j'aurais même pas besoin de mettre la foudre étant donné que j'aurais des flèches j'ai un bourreau alors ça c'est pas très dégueu après grave bon bah du coup je peux vraiment plush je pensais pas qu'il avait un bourreau ah c'est un peu chiant ça c'est peut-être de la drill non ? je suis en train de me dire j'ai mettre un blister haut parce que ça il va tornado et ça m'arrange pas si tornado voilà je suis un peu sûr mais il a été bête je fais pas vraiment plush là je vais cycler une bombeur c'est quoi la drill ou l'arcx ? ah ça peut être ballon aussi je pense que c'est même peut-être du ballon en fait c'est même plus probable c'est la drill de redj'a joué et l'arcx je sais pas pas le filipour ok c'est clairement de la drill et là la grosse refour qui a perdu bien hop 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 voilà c'est là où boit j'ai un gobelin et vaut ça va plus être fort c'est dommage que j'ai pris trop de temps en foudre mais sinon ça va plus être fort là c'est des gobelins qui spawn derrière toute la seconde ça donne vraiment un truc ok on sait que c'est de la drill du coup bah je pense que j'ai un bon match de paix comme un bully c'était un bomber c'est pas trop mal quoi j'ai juste peur qu'ils mettent un bourreau au fond s'il fait ça c'est un peu chiant je pêche rien c'est pas bien ce qu'il a fait là ouais j'ai pris bon beurre je vais mettre des gardes en plus surtout pour l'esprit de glace c'était à chier ok je pêche à gauche c'était la pire d'affaires je vais pêcher loin je sais pas pourquoi j'ai pêché plus ok petite foudre ici ça peut être pas mal il a quand même un un bulliste à défendre c'est un peu chiant ok j'ai juste peur qu'il met une tornade mais je pense que c'est ce qu'il va faire en fait ça me paraîtrait plus logique qu'il fasse ça me semblait oh bah bon là faut que je pars pour marquer j'arrive à mettre deux joueurs ok ça part ok je vais le foudre ensemble je pense j'ai pas l'emmerdé ok ça c'est de la merde ça va me permettre de rejeter des troupes ouais ça me met tellement dans la sauce parce que là du coup il va devoir défendre le méga push là j'ai ce qu'il faut en vrai ah c'est le test l'ego bah j'ai la test l'ego ouais bah il a test l'ego frère ça me défendrait ouais bah il a test l'ego frère il a mis le test l'ego frère ouais j'avoue en vrai moi je chique le foudre j'ai plein de pêche je vais chier je mets une mamie ici et un mover là ok en vrai je peux pêche là là il y a un timing là il y a un timing de fou je vais flèche un stand peut-être ça va faire quelque chose je sais pas c'est pas oufant c'est tellement frustrant genre je peux pas faire grand chose ok je mets le bout du son mal il va attendre ma botte voilà et je peux revenir faire c'est ça qui est frustrant il va y aller mais le raconte le police qui bug attendez là il y a un timing là je conchère il y a un timing de fou là ok en vrai petite refou ok là j'ai une petite bombeur ah là il y a un timing de fou là et ouais et ouais mais bon ah là le timing il est là c'était pas facile j'ai pas voulu le cacher j'ai du focus mais bon c'est vraiment c'est une victoire tranquille bon on va partir de la dernière game de cette vidéo allez c'est parti mon dead ultime ultimate euh je pense que je vais partir je vais un goblin faire se plier voilà je vais essayer de l'evo et c'est un premier de voir ce qu'il a c'est fou c'est un joueur en goblin de découverte j'ai pas forcément punch avec sauf s'il me met une autre groupe je vais foudre mais euh sinon euh bon je pense que je vais quand même foudre en vrai ok là j'ai free food et euh force à lui gros support à lui euh je sais pas il va défendre que moi mais bon il a vu une sauce là déjà c'est début de la game il est déjà dans la fin justement c'est possible bon après c'est vrai qu'il a mis canon il m'a offert le canon et il m'a offert la mousque il a mis beaucoup d'élixir là il a mis beaucoup beaucoup d'élixir je pense que je vais l'emmerder je vais mettre des garde-ponts ça peut être cyclé en plus donc c'est pas trop mal ok ça c'est pas mal du tout j'aime pas être le bouliste il va sûrement partir cochon je pense ouais c'est ce que je pensais je vais vite mettre des flèches parce que sinon ça va emmerder hop c'est dommage que j'ai rajouté les flèches parce que là j'aurai plus de plush c'est un peu ferme alors ah ouais c'est vraiment un canon c'est un c'est un c'est un goal au niveau max là bah euh c'est chiant pour lui là genre là je fais ça puis ça il fait quoi là ça il y a beaucoup de monde il y a plus beaucoup d'élixir ouais ouais là j'ai euh ouais c'est pas pour ah vas-y ah ouais mais est-ce que c'est beau ils font trop tif là dans ce match ah ouais la mamie va faire plaisir je pense mais au bout d'un moment je pense il y a une situation comme ça où j'ai pouvoir mettre une bonne mamie il va y avoir 800 milliards de cochons il va devoir bdf ouais bon euh euh je vais partir euh je vais push up avec le pêcheur je suis quasiment sûr qu'il va partir ouais c'était un peu très sûr qu'il allait faire ça non oh 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 le cochon il pop hein ok c'était vraiment pas ouf en fait le problème c'est que là si je fais ça bah c'est chiant pour moi en fait hein ok ok ouais le problème c'est que bah non en vrai en vrai il l'a acheté hein pour être honnête j'ai pas très bien joué la game mais il l'a acheté en tous les cas c'est chiant dans tous les cas c'est chiant le match il fait de la D attendez peut-être oh la D ah merde c'est fini putain ça fait 200 faits j'ai pas de go bon je pense que je vais quand même faire une last non ? oh je sais pas je me rends pas compte c'est bien ah j'ai une petite last pas intervenu sur une défaite bon au déco dernier game pour de vrai cette fois même si je perds entre Kazar c'est parti on va essayer de mieux jouer cette fois en fait c'est qu'il a fait des mouvements bizarres au début du coup euh je sais pas j'ai commencé à jouer un peu comme un bot j'aurais pu et j'aurais du la gagner d'ailleurs ok drill encore bon normalement c'est un peu mon chef drill enfin c'est la version classique enfin classique de la méda du moins parce que là je suppose chevalier ok le petit pêcheur ici ok il a un poison voilà logique ok oh yes elle tue pas du coup je peux push et là il est quand même à ces tests là je peux de reflouer un stun boom je me demande si un bomber ça le ça le gère on va voir hein là je suis en full test hein j'en ai aucune idée de si ça le gère et bah c'est de la merde allez hop ça part je savais pas je l'avais jamais essayé d'interaction donc il fallait bien que je le teste je pense la version la plus chiant de la drill en vrai c'est vraiment archer magique archer magique en fait il faut faire tout le temps gasp en plus il y a l'internat donc même si tu pre-shot il peut quand même pre-shot avec l'internat genre je sais qu'un plus haut niveau voilà je suis en défi classique donc je pense pas que ça le fera apparemment ça si j'affronte un gros joueur mais ça m'est déjà arrivé de des fois pré-shot des archers magiques et le mec il pré-shot que j'allais pré-shot du coup il met une tornade au moment et l'archer magique il t'abandonne et c'est chiant ouais pas fan de watch en vrai ça va voilà ce qu'il pêchait c'est que ouais il a son niveau ok c'est good je sais pas si j'aurai le temps ok ouais heureusement qu'il met une bûche parce que sinon j'aurai pas eu le temps ouais je peux avoir le temps de foot en tout s'il allait à l'évo ouais je vais quand même foot pour la simple et unique raison que sinon il y a le gobelin qui l'a emmerdé ça me suivait même pas un peu cheaté la merde à chaque fois il prend son jeu je peux rien faire c'est frustrant bon on va essayer un peu de jeu un gobelin je sais pas si il y aura le temps et il faut que j'essaie un truc euh ouais bah il va faire le move de bot là là en fait j'arrive j'en fais ça parce que ça c'est le chien enfin parfait ah vous voyez des grosses sur les squelettes là c'est pas mal je l'avais fait chiant toi hein je le sème ah ouais c'est pas mal si le bulliste tape le bulliste let's go let's go let's go bon euh vous voyez que quand même les drills ça reste pas free matchup mais euh c'est ok tu vois ça peut si on joue bien on joue mieux que ce que j'ai joué en vrai ça va ce qui est un peu chiant c'est qu'il y a double bâtiment mais euh il a rien en fait le bulliste le fait vraiment chier et il a rien pour euh si je mets un bulliste offensive par exemple il peut rien faire tu vois il peut juste croûter sur leur souris évo et euh le poison et à temps en temps pourquoi pas l'esprit euh euh mais l'attestable en tout cas c'est trop titeur en défense mais voilà du coup 2.6 voilà c'est compliqué de penser je fais un petit résumé des matchs habite fait bon bah drill avec bros et c'est un peu chiant et ça va parce qu'on a la foudre flèche harkin qui s'est fait mine encore plus et croquettes pk pk c'est un cas c'est oui je vous le cache pas après qu'à ce cas c'est oui mais le match est largement gagnable il ya un bon basse le golem là c'est impossible de passer pour lui il peut il peut que très difficilement défendre il peut pêcher à part faire grand chose et puis voilà en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo des gars on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo laissez pas un petit plus d'être un petit follow fait plaisir et salut